Alors, retour, et là je vais finir par uniquement des images, parce qu'il y a tout ce qu'on appelle les humanités, ce qu'on vient voir. Je dis qu'en ce moment, il est assez méprisé par une vision technologiste qui va trop loin et qu'il faut remettre à sa place au service de... Ce n'est pas contre, c'est super génial les technologies qui arrivent, mais ce n'est pas un objectif en soi, sinon ça part dans tous les sens. Mais il y a aussi les arts. Pour l'instant, les artistes ne sont pas montés au créneau. Or, ils sont vitaux, déterminants dans les phases d'innovation. Alors, en ce moment, il faut savoir qu'on a des discours irresponsables sur la supériorité à venir, l'intelligence artificielle, sur la pensée et la création humaine. C'est un débat qu'on a au sein des académies. On a rencontré, on a une meilleure spécialiste au monde sur l'IA. On a fait venir les meilleurs, ils vous disent, c'est des conneries, ça. Ce n'est pas de même nature, vous le savez bien. On dit, ben oui, mais les gens le croient. Les gens croient des faux prophètes qui vous disent, oh là là, mais ça va remplacer la pensée humaine. D'une façon rédhibitoire. Tout, la création, tout. Ce n'est pas les meilleurs, parce qu'on sait que ça n'est pas de même nature et ça ne porte pas sur ça. Il y a plein d'applications à l'IA qui n'ont rien à voir avec cela. C'est dommage qu'on ait mis le beau mot d'intelligence pour ça, parce que ça crée une confusion. Du coup, et comme on ne peut pas revenir en arrière, il faudra parler de pensée humaine et tout. Ça génère, cher les gens, un sentiment d'inutilité. Une majorité de Français pensent qu'ils seront remplacés, remplacés, par une intelligence plus importante que bonjour. Or, le sentiment d'inutilité, c'est la pire chose qui puisse arriver. Un chercheur à l'école des mines a dit, vous ne pouvez pas faire pur. Dégage, tu gènes, en fait. Laisse passer les robots et puis arrête de nous emmerder. Alors, le rôle fondamental des arts et des artistes pour l'innovation, c'est eux qui rendent ça acceptable, buvable. C'est eux qui vous font un grand palais, une tour Eiffel, un palais des offices, des choses que les gens visiteront pendant des siècles et des siècles tellement c'est beau. Et quand on forme des Chinois, ils nous disent ce qui est vraiment bizarre avec les Français, si on veut se former à l'innovation, ils nous vendent du management des technos. Management, les Français. Management. Ils ne gèrent pas bien. Ils vous disent, le ministre nous a dit, nous, en 10 ans, on a couvert toute la Chine de TGV, 28 000 kilomètres, vous n'avez pas fini de restaurer la Saint-Maritaine. Donc, nous, management français, alors, il dit, c'est sans doute des règles différentes. Vous avez le droit de grève, nous, pas, mais on a le droit de la sieste. On ne va pas apprendre le management français. Puis, on a vu, vous avez des bouquins américains, de toute façon, ils n'existent pas. Nous, non. Techno, on dépose 38% des produits du monde. Vous le trouvez. Je veux bien, mais enfin, vous savez, les... comme en anglais coréen, les japonais, les Allemands, tout le monde a la techno. La techno, elle est disponible pour tout le monde. Elle n'est pas différenciante. Nous, c'est tout le reste qui nous intéresse. Tout le reste. L'art, la culture, l'intention, la beauté, l'esthétique, etc. La philosophie, l'humanisme et tout le bardard. Et là, on voit qu'on est sur deux mondes, qui n'ont rien à voir. Alors, vous voyez, premier art, c'est l'architecture. Alors, je fais un tout petit tour. Comment les gens de la data voient l'architecture ? Alors, faites l'essai, vous prendrez votre téléphone, vous mettrez Google, recherche, vous mettrez images, et vous mettrez Digital City. C'était digital, numérique, 1 et 0. Il faut s'en remettre, ça fait 400 ans, mais il y en a, ils en sont... Alors, je regarde les images, vous les voyez, c'est les réels. Je zoom, c'est ça. Digital City, c'est ça. Attendez, c'est peur sur la ville, le truc. Noir, machin, un mec noir, l'horreur absolue, quoi. Comment voulez-vous... Attendez, c'est une iconographie désespérante, déshumanisée. Si on n'a que ça à proposer, on ne fait pas un dessin. Sinon, comment voulez-vous que vous n'ayez pas les gens sur... Une cité du futur, c'est plutôt ça, vous voyez. Et ça, c'est pour de vrai. Il faut des architectes pour faire un bâtiment. Il faut des gens qui savent ce qu'il y a. Le seul digital qui est de 1 et 0, on va commencer à le savoir. Puisqu'il n'y a plus d'analogie, il y a des 1 et des 0 partout. Il faut s'en remettre, parce que sinon, on n'en sortira pas. Voilà, pour vous montrer. Comment voulez-vous que les gens adhèrent à un truc pareil ? Bon. Ah, et vous faites l'exercice, vous verrez. Premier tableau créé par une intelligence artificielle. Les données de 15 000 portraits de peintres célèbres datant des 6 derniers siècles ont été injectées dans cet algorithme. Vous l'avez en dessous. Et voilà ce que ça donne. Et Google a rendu public le premier poème généré par l'intelligence artificielle, Google Brain, après l'intégration de 11 000 recueils de poésie. Prenez un poème, vous regardez, d'amour, vous regardez les mots qui marchent. Vous les mettez ensemble, ça fait une merde absolue, évidemment. C'est la moyenne, c'est une moyenne hyper simpliste des routines passées. Première chose à trouver, c'est les routines. Simplifiez, passées, évidemment, puisqu'on ne peut pas en avoir d'autres. Et après, on fait un modèle qui n'est pas un modèle robuste du tout, qui va prendre quelques dizaines ou centaines d'éléments. C'est des milliers d'éléments qui déterminent la pensée humaine. Ça n'a rien à voir avec la peinture, ça n'a rien à voir avec la création. Il n'y a pas d'intention, il n'y a rien. C'est une moyenne, c'est traiter l'expression artistique comme si c'était des pixels, pour vous dire. L'imagination créative, pour vous dire, chez Turner, qui est le grand, là-dessus, de Berkeley, l'existence d'imagination humaine est la plus grande énigme qui soit. Rien n'existe autour de nous qui n'ait d'abord été imaginé. Aucun d'y a ne peut imaginer. C'est caractérisif. Voilà, ça, c'est de l'imaginaire. Je cite alors ce que nous dit Einstein, « Je suis comme un artiste, qui crée librement à partir de mon imagination. L'imagination est plus importante que la connaissance, la connaissance est limitée, et l'imagination, certes, le monde. » Je reviens sur Cédric, il était venu, on avait fait une nuit des utopies au Bataclan, pour vous dire. Et il a des textes, vous verrez, il vous dit, « Sans imaginaire, pas d'hypothèse, sans hypothèse, pas de science. » Point barre. Impossible d'avancer si on ne fait pas d'hypothèse. Pour faire d'hypothèse, il faut de l'imaginaire. Une IA ne peut pas avoir... Alors, on fera une note, il faut faire aussi à l'Académie. Tous les 50 caractéristiques fondamentales de la pensée humaine, on verrait qu'aucune ne correspond à ce qui est aujourd'hui un système d'IA, qui est quelque chose qui est de nature différente, qui n'a rien à voir, pour arrêter de faire peur aux gens. Les sources d'inspiration de l'imaginaire, d'une puissance, variété, richesse sans limite, les rêves, les idéaux, les passions, les désirs, les espoirs, les utopies. Aucune IA ne peut avoir de rêve, aucune IA ne peut avoir d'idéaux, aucune IA ne peut avoir de passion, aucune IA ne peut avoir de désirs, etc. Alors, quand on a fait des rencontres avec les meilleurs de l'IA, de chez Microsoft, de chez tout ça, ils vous disent, mais ce n'est pas à nous à démontrer, il faut demander aux physologues, en dix minutes, ils vous expliquent que ce n'est pas la même chose que lui, mais il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, puis on ne les écoute pas. Je lui dis, c'est évident. Mais nous, pour les gens, je vous jure que ce n'est pas évident. Parce que quand on fait des enquêtes auprès des gens, ils sont convaincus qu'ils vont dégager. C'est grave, si vous voulez, c'est vraiment grave. Kafka vous dit, en croyant passionnément en quelque chose qui n'existe pas, on le crée, l'inexection est quelque chose qu'on n'a pas suffisamment. À ce moment-là, on fait sauter tout ce qui fait l'art, tout ce qui fait la culture, tout ce qui fait la création. Si c'est juste un mélange de pixels pour correspondre à la moyenne de 15 000 tableaux, bonjour. Alors, il ne faut pas mélanger période bleue et les autres périodes, parce qu'à ce moment-là, ça fera un patagouillage, je ne vous dis pas, même pas. Un bon, un faux cerf fait ça mieux, mais c'est toujours qu'un faux, et ça n'a aucun intérêt en soi, juste pour le rappeler. Et Ma, il nous avait reçu quand on a fait une formation en Chine, fondateur d'Ali Baba. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit, l'avenir est essentiellement lié aux sciences humaines. C'est la plus grosse boîte du monde. Il est même plus gros qu'Amazon. Et il dit, elle est liée aux sciences humaines, aux arts appliqués. Sinon, on ne change pas ce qu'on enseigne, on aura des problèmes dans 30 ans. Il ne sert à rien d'apprendre à nos enfants à concurrencer les machines. Et inversement, il dit, ce n'est pas marqué, les machines à concurrencer la création. C'est d'une bêtise totale, mais bon. Il faut leur apprendre des choses utiles, comme trouver le sens, penser indépendamment, travailler en équipe, s'intéresser aux autres. Il faut enseigner aux enfants le sport, la musique, la peinture, l'art. Il dit, mes enfants, c'est ce qu'ils font. En plus, les grandes Silicon Valley qu'ils rencontrent, ils vous disent la même chose. Ah, mes gamins, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi tu diriges Facebook, entre nous ? Bon, juste, pour les petits cons, alors, peut-être. Pourquoi cette hiérarchie ? Alors, je finis sur des images. Quand on était en Chine, il y a quatre mois, à un grand forum culturel franco-chinois, un grand truc, au bout d'un moment, tout le monde nous parlait d'homophabère. On dit, ah, vous êtes en Europe, est-ce que vous avez eu l'exposition homophabère ? Je dis non, puis à force, on dit, mais c'est quoi ? On dit, mais c'est la plus belle exposition qu'il y a eu, c'est ce que l'homme peut faire de plus beau. Et c'est à Venise. Alors, les Chinois nous disent ça. Moi, ils nous disent, il faut aller voir. Et puis, pour lui, l'Europe, c'est tout petit. Il dit, Paris, vous êtes à côté de Venise. Donc, c'est vrai. Ça, ça prend une heure et demie. Alors, je vous montre homophabère, parce que du coup, je suis allé voir homophabère. Il fallait faire vite, parce que ça n'a duré qu'un jour. Crafting a more human feature. Fait par qui, homophabère ? Initiative de la Fondation Michelangelo. Alors, c'est dans ses réactions à la techno-omniprésente pour remettre en avant la création humaine. Fondée par John Rupert, présentant du groupe Richemont, et Franck Colony, ancien du groupe Quartier. Ça se passe sur cette petite île qui est devant Venise. Alors, Michelangelo Foundation, fondée en 1991, mais longtemps, avec une activité marginale. Là, elle explose littéralement. Expansion mondiale à partir de l'Europe. Designed by human for human. Sachez qu'il va y avoir des certifications Designed by human for human, without artificial, monsieur Ligérot. Comme vous avez en chimie, sang, colorant, artificiel. Ou que vous aviez, avant, on disait, phytosanitaire, maintenant, on dit pesticides. Or, il y a des éléments qui sont des, comment dirais-je, pervers dans des systèmes qui ne sont pas aboutis et qui n'ont pas le rôle. Alors, je vous montre, parce que c'est bon. Alors, au Vont Faber, il n'y avait que deux phrases qui disaient pourquoi ça a été lancé. Dans un monde où les machines éliminent les emplois chaque jour et où l'intelligence artificielle est en voie de transformer nos vies, il est vital de reconnaître le caractère exceptionnel et unique du talent humain et de son potentiel à délivrer l'équilibre et la beauté. Si le David de Michel-Ange peut encore nous couper le souffle, c'est parce qu'il est imprégné d'esprits humains et de maîtrise. Les temps sont venus d'une nouvelle renaissance pour se regrouper, forger un mouvement culturel dynamique, axé sur le sens profond des valeurs de la création et de la réalisation humaine. Plein d'écoles, d'entreprises, d'État rejoignent cela. Exactement ce qu'on vient de voir. Je passe sur leurs objectifs, l'humain au centre, les critères d'excellence, l'authenticité, la compétence, pourquoi c'est différent, et puis cette super expo qu'il fallait voir, j'ai vu le dernier jour qui était temps, pourquoi ça n'a duré qu'un jour, le meilleur de l'Europe. On a dit, on va ramasser tout ce qui se fait de mieux. La plus belle expo que j'ai jamais vue de ma vie. Ça se passait où ? Là. Pas n'importe où non plus. C'est-à-dire la petite île que vous avez devant Venise. Normalement, on ne visite que cette église, et là, mais en fait derrière, il y a un grand monastère qui est fermé, il appartient à une fondation italienne qui a été ouverte spécialement pour cela. Homophaber, tout le monde peut rentrer pour voir colorer le monde du futur. Et voilà, il y a une succession de trucs avec cet aspect. Et les plus belles choses faites. Un rassemblement de choses a tombé par terre. On a un grand designer, c'était toute nature. Bateau, hélicoptère, art-art, enfin dans des salles à tomber par terre. Les plus beaux objets ici, on n'avait pas le droit de photographier plus loin que ça, donc je n'ai pas mis de photo plus proche. Tout ce que l'on peut faire de beau, fait par les meilleurs artistes, créateurs, concepteurs, ingénieurs, ce que vous voulez, d'une beauté exceptionnelle. Vous voyez, un intérieur, enfin tout ça. Des meubles, Ferrari, des moteurs. Quand on pousse un moteur au niveau d'une œuvre d'art, des vélos, des vespas, enfin ce que vous voulez, des choses en titane, en carbone, enfin, a tombé par terre d'excellence. Aussi, Broderie le sage, il avait fait un plan de Venise qu'on n'avait jamais vu. Et tout le monde était venu avec son matériel et tout, là c'est des gens de quartier, si vous voulez, et tout, sur la célébration de la création humaine. Designed by human for humans. À partir de ses passions, à partir de ses folies, à partir de ses désirs, à partir de ses rêves, à partir de tout ce que vous voulez, tout sauf un algorithme, en étant clair. Passagers, passéistes, avec des jeunes un peu de toute nature, et puis des anciens, des gens qui créent, qui se lâchent. Alors, retour, 2020. Ratez pas, parce que moi, c'est une des plus belles expos, je n'ai jamais vu, je vous montre que quelques photos. Voilà, merci de votre attention. Parce qu'en fin d'année, on reviendra massivement sur l'art et la culture. On a ceci passé, les gens de l'art et de la culture. On ne fait pas de bâtiment sans architecte. On ne fait pas de nouveaux saucissons sans charcutier. On ne fait pas de cœur artificiel sans cardiologue, si vous voulez. Et donc, l'oubli du métier était là. Voilà, c'était pour vous détendre. Il y a du négatif et du positif. Voilà. On peut avoir quelques photos. Merci.